Salut, comment vas-tu ? Bonjour Fabien, bonjour à tous, très bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous dis à tout le monde en fait, lorsque j'ai lancé le sujet de parler Bushcraft, je voulais inviter en fait des gens qui représentent justement les filles ou la jeunesse, on voulait faire quelque chose un petit peu de différent. Et Dimitri ne voulait pas, il m'a dit non non, je ne me sens pas légitime et tout. Et je dis justement, c'est pour ça que je t'invite parce que du coup, tu es vraiment très ouvert d'esprit, donc je suis très heureux que tu as accepté mon invitation. Alors est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore ? Le plaisir est pour moi Fabien et à mon tour de te remercier d'abord avant de me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais vraiment te remercier toi et Léonore pour la discussion que vous avez eue, c'était super intéressant, super pertinent. Donc merci à vous deux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri, j'ai 21 ans, je suis franco-américain et peut-être une certaine partie d'entre vous ont déjà eu ma tête sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je gère une chaîne YouTube, entre autres, et tout ce qui va avec et les thématiques de la chaîne YouTube sont d'un côté tout ce qui touche au travail du bois et de l'autre côté tout ce qui touche aux thématiques liées au trekking et à la randonnée. Ok, très bien. Nous, on se connaît depuis, je crois, 3-4 ans. Pour être franc, en fait, une autre chouchou. Lorsque tu as débuté, tu étais mineur, on adorait ta chaîne YouTube, c'était naturel et tout. J'ai un souvenir en fait d'une vidéo où ton frère faisait le pitre d'ailleurs avec des boules de neige. Alors, on essaie de professionnaliser la communication et tout, on avait vraiment adoré parce que tu es un véritable passionné et ta démarche était vraiment naturelle. Alors, tu nous as parlé en fait de ton parcours. Est-ce qu'on peut aborder le sujet directement en parlant en fait de matos avec toi ? Est-ce que tu peux nous dire le matos que tu prends lorsque tu vas faire du trek ? Oui, carrément. Le but, avec ce live, comme on en parlait, c'est d'essayer d'apporter plus de valeur à ceux qui nous regardent. Donc, je vais répondre à toutes tes questions. J'avais également deux personnes sur ma chaîne qui m'ont posé quelques questions et je pense que justement, elles vont se rejoindre. Donc, on va aborder le matériel. Le matériel, c'est un sujet qui revient hyper fréquemment. D'ailleurs, vous avez pu un petit peu en parler avec Eleonore. Elle a donné des points de réflexion qui étaient très intéressants à mon sens. C'était super intéressant, ces kits en fait. Je ne sais pas si tu partages aussi ce principe-là. Oui, carrément. Pour avoir du coup fait pas mal de stages avec Eleonore, j'ai vu un petit peu à quoi ressemblaient ces kits. On n'a pas exactement la même démarche. Mais ce qui est très intéressant avec les kits, c'est justement le fait d'avoir un système en place. C'est important, lorsqu'on parle de matériel, d'être un minimum rigoureux. Si vous voulez, sur le terrain, il va y avoir énormément d'imprévus. Donc, autant, c'est ce qu'il y a de sympathique, les imprévus, et c'est toute la beauté des grecs, mais autant se préparer au maximum, au préalable, avant de partir. Et c'est pour ça qu'avec le matériel, il faut avoir un minimum de rigueur. Donc, première chose, lorsqu'on me pose la question, il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui me posent la question, avec quel matériel il faut que je parte pour partir en train. Et donc, première chose, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question directement. Tout simplement parce que c'est comme si on me demandait, avec quelle voiture est-ce qu'il faut que j'achète, pour faire parion, par exemple, le matériel, le matériel que vous allez prendre avec vous, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont influencer quel est le matériel que vous allez prendre. Donc, je vais vous donner, par exemple, trois facteurs qui vont influencer le matériel que vous allez devoir choisir pour prendre avec vous en trek. Le premier facteur, c'est en fonction de vos propres besoins et vos propres contrats. J'en sais rien, par exemple, il faut que vous déjà faites un petit travail d'introspection, et voir quelle est votre capacité physique, voir également avec vos propres contraintes. Si, par exemple, vous avez des maladies quelconques qui vous forcent à avoir des médicaments avec vous, il y a vraiment beaucoup de points après, beaucoup de questions que je peux vous reposer de manière plus spécifique, mais il faut partir de ses propres contraintes et de ses propres besoins. Ensuite, il y a une deuxième question qui est très importante à se poser, c'est quelles vont être les conditions climatiques de l'endroit où vous allez faire votre trek. Quelles saisons vous partez ? Quelles seront les températures à peu près que vous allez avoir sur le terrain au jour de votre trek ? Ensuite, un troisième facteur qui est intéressant à prendre en compte, ça va être tout ce qui est le mieux du trek, bien entendu. Il y a une question également qui revient fréquemment, c'est le type d'abri à prendre. Il y en a beaucoup qui parlent de tarpes, de hamacs, de tentes. Déjà, il faut savoir qu'avant de choisir le type d'abri qu'on va prendre avec nous, il faut connaître, par exemple, l'altitude de notre bivouac. Parce qu'il y a une erreur que certains des mutants font et que j'ai fait au tout début lorsque j'étais parti en trek, c'est que j'avais pris un hamac avec moi, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'à partir d'une certaine altitude, alors je reviens de loin, j'ai commencé très très jeune, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est ça qui est intéressant. Je ne m'étais pas rendu compte qu'à partir d'une certaine altitude, il n'y avait plus d'arbres. Donc, vous prenez un hamac avec vous, c'est très bien, mais dès que vous êtes à plus de 1800, 2000 mètres d'altitude en fonction des zones géographiques dans le monde, alors il n'y a plus d'arbres et vous vous retrouvez avec un hamac dans le sac à dos, mais sans arbre, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte tous ces différents paramètres. Ensuite, avec le matériel, donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me couper, Fabien. Moi, je continue, j'aime bien débuter de temps en temps. Avec le matériel, il y a un point qui est l'honneur à aborder également, qui est hyper important, c'est le fait qu'il faut que vous soyez léger. Le poids en trek, c'est un domaine qui n'est vraiment pas à négliger. Justement sur le poids, j'ai souvent entendu dire qu'il fallait porter 10% de son poids. Genre, je fais 78 kg, je dois porter 8 kg dans le sac. 8 kg, c'est très léger. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, c'est une règle. C'est une règle et comme toute règle, c'est une généralité. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est encore une fois, c'est pour ça que chaque réponse va être unique en fonction des propres besoins et des propres contraintes de la personne, en fonction du trek que vous allez faire. Si vous partez, voilà, c'est ce que je dis souvent aux gens, si vous partez en 3 jours dans le désert et avec des conditions climatiques qui seront, par exemple, chaudes, ça ne sera pas du tout les mêmes conditions que si vous partez en haute montagne en hiver, par exemple. Donc, c'est pour ça que la règle des 10 kg, des 10 % de son poids, c'est intéressant de la garder en tête, mais ça ne veut pas tout faire et ça ne veut pas tout dire. Il ne faut pas forcément, ce n'est pas une règle unique à suivre. Pour le poids, ce qui est important, c'est vraiment de se rappeler que chaque gramme supplémentaire, et on en parlait la dernière fois, chaque gramme supplémentaire que l'on va amener avec soi dans le sac à dos va être un effort de plus à fournir lorsque vous serez en train de randonner. Et on est vite tenté, surtout, là je m'adresse surtout au grand public qui n'est pas forcément habitué à partir en trek avec du matériel et qui se posent beaucoup de questions. On évite à mener, lorsqu'on choisit notre matériel, à peser, par exemple, à l'utel sur la balance, à se dire, bon, ça c'est léger, on le prend avec nous. Ça, ça ne prend pas trop de place, on le met avec nous dans le sac à dos. Mais au final, c'est tous ces petits systèmes qui sont accumulés qui vont faire que votre sac à dos va être très, très lourd et que vous allez en baver lorsque vous êtes en train de randonner. Donc, il faut faire attention, en fait, pour résumer tout mon point, il faut faire attention au kazoo. tous les matériels qui rentrent dans la case au kazoo, au kazoo j'en aurai besoin. Alors, posez-vous deux fois la question et dites-vous, est-ce que vous allez vraiment en avoir besoin et est-ce que ce sera vraiment rentable de prendre avec soi ? Est-ce que tu peux te rapprocher légèrement du micro ? Car, en fait, vous êtes plusieurs à me signaler qu'on a du mal à t'entendre. Carrément. Est-ce que vous m'entendez tous, là ? Ouais, ça va être un peu mieux, je pense. C'est bon pour vous, les amis ? Je pense qu'on ne peut pas mettre ma tête plus près de la caméra. Non, écoute, c'est très bien. Justement, donc, on a parlé poids. Est-ce que tu utilises une balance, par exemple, pour peser le matos ? Oui, oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout une référence en ce qui est marche ultra légère. Je ne me considère pas comme un randonneur ultra léger, notamment parce que les conditions dans lesquelles j'évolue, elles ne sont pas hyper, hyper, entre guillemets, sympathiques. C'est-à-dire que je suis souvent en haute montagne, en altitude, parfois il neige. Et puis, voilà, les conditions climatiques sont un facteur qui est important à prendre en compte. Et je préfère, aujourd'hui, prendre un petit peu plus de poids avec moi, mais me savoir en sécurité. Donc, notamment, tout ce qui est protection thermique. Ça, c'était justement ce que je voulais te dire. Le poids, on en parle très souvent. C'est la première chose qu'on va vous dire lorsque vous choisissez votre matériel. Il faut faire attention aux kilos que vous allez emporter avec vous. Mais j'aimerais quand même apporter une petite touche de nuance parce qu'il y a également l'autre extrême. Il y a des gens qui vont partir avec Ria et ils vont parfois être, à mon sens, un petit peu à caution. Moi, j'ai rencontré des gens lorsque je partais en randonnée ou en trek qui partaient sans aucune eau. Ils avaient juste leur bouteille d'eau, par exemple. Et je leur ai demandé « Mais vous ne prenez pas d'eau avec vous ? » Ils me disent « Non, mais j'essaierai d'en trouver avant le bivouac pour me boire ou pour me faire à manger. » Pareil, je connais des gens qui partent avec vraiment très, très peu de bêtements. Ça peut le faire, mais ça dépend de vos conditions. Moi, je sais qu'en montagne, en été, en juillet, on peut se retrouver à des sommets où il va neiger en montagne. Et c'est pour ça que c'est hyper, hyper important de connaître le milieu dans lequel on évolue et de ne pas négliger sur cet aspect protection thermique parce que c'est vraiment à prendre en compte. Le risque d'hypothermie, voilà, il n'est pas à négliger. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, personnellement, je me suis laissé surprendre au fort du sapé à Modane au mois d'août par la neige le soir. Je n'aurais jamais cru qu'en fait, qu'on puisse avoir la neige au mois d'août là-bas. Et effectivement, le sapé, je ne sais pas du tout. Peut-être que des gens connaissent. J'étais invité, en fait. En fait, on dormait autour du fort, donc ce n'était pas un arrêtement problème. Il y avait les véhicules aussi. Mais je n'aurais jamais cru voir la neige alors que la journée, on était en plein de t-shirts. Après, je ne suis pas familiarisé de la montagne voire de la très haute montagne. Eleonore nous a parlé justement que tu avais des spécialités en termes d'iglou, de neige ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux développer ? Je n'ai aucune spécialité en iglou ou en neige, justement. J'ai profité des compétences d'Eleonore et des compétences de Raoul qui était là-bas et d'un autre de Gatien pour ceux qui connaissent qui est chasseur alpin. J'ai profité de leurs compétences et de leur savoir-faire pour fabriquer un Quincy. Donc, en fonction, j'ai suivi la procédure que eux, ils suivent chez les chasseurs alpins. Donc, si tu veux, pour fabriquer un Quincy, ce n'est pas un iglou. C'est différent. Un Quincy et un iglou ne sont pas les mêmes abris. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même procédure pour fabriquer. Pour fabriquer un Quincy, si tu veux, on va essayer de mettre du volume par terre. Donc, moi, j'ai mis mon sac à dos et j'ai mis des sacs à dos des autres stagiaires. Ensuite, on va prendre vraiment beaucoup de neige. On peut mettre, par exemple, une tarpe ou une bâche sur des sacs pour essayer d'avoir une sorte de cavité pour ensuite, tu comprendras, venir dormir à l'intérieur. Et lorsqu'on a mis la bâche, on va mettre plein de neige sur les sacs. On va tasser la neige pour qu'il y ait au moins 20 cm de neige. Il faut aussi que les conditions climatiques soient froides parce que sinon, la neige ne tiendra pas. Et lorsque la neige est bien tassée, là, si tu veux, j'ai mon Quincy. Lorsque la neige est bien tassée, je vais essayer de créer une ouverture pour faire une entrée. et je vais tirer les sacs pour qu'à l'intérieur, au final, si tu veux, j'ai de l'espace pour dormir. Après, il faut faire une fosse à froid et il y a pas mal d'autres critères à connaître pour avoir un abri vraiment efficace. Mais c'est l'idée pour fabriquer le Quincy si tu souhaites. Ok, merci. Je résume vos commentaires. Donc, merci Schmitt pour le fort du sapé. C'est à 1700 mètres. On a Très qu'Attitude aussi. On nous dit d'aller voir ce site qui est vraiment excellent. On parle de poids et de treks, justement. Je ne sais pas si tu connais, toi, Très qu'Attitude. Oui, je connais. C'est très bon. Bon, c'est également. Alors, pareil, j'aime bien commencer par les bases juste avant. C'est l'hydratation. C'est un sujet qui n'est pas sexy du tout et c'est pour ça qu'on en parle très peu en règle générale. Et c'est pour ça également qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues et qui ont des idées fausses sur le sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas boire une eau de surface sans considérer qu'elle est potentiellement dangereuse pour la santé. Il y a beaucoup trop de gens. Alors, quand je poste des vidéos de treks où on me voit parfois en train de filtrer ou purifier mon eau, il y a des gens qui me demandent Dimitri, pourquoi est-ce que tu filtres ton eau alors qu'elle est complètement limpide et que tu es en altitude ? Même en altitude, il peut y avoir des risques de parasites protozoaires, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des virus. Alors, le risque de virus est plus faible. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail sur chaque élément pathogène de l'eau même si c'est très intéressant et je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus. Mais pour donner quelques pistes de réflexion, dans l'eau, il y a différents éléments pathogènes. On va retrouver en France tout ce qui est bactéries, tout ce qui est parasites protozoaires. On va retrouver également tout ce qui est virus, tout ce qui est insecticides, pesticides, métaux lourds. Et puis ensuite, on peut rentrer aussi dans tout ce qui est éléments radioactifs, même si ça, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais chaque élément pathogène va se faire traiter d'une manière différente. Si tu veux, par exemple, je te donne une idée qui est préconçue. C'est quand on utilise un filtre, en règle générale, on ne va pas prendre en charge des virus. Et les trois quarts des gens pensent que lorsqu'ils utilisent leur filtre, ils sont 100% safe et ce n'est pas vrai. Lorsqu'on utilise un filtre, si tu veux un filtre, par exemple, je te prends un exemple, les trois quarts des filtres sur le marché, ils ont une taille de port à 0 à 1 micron. Alors là, on rentre dans des détails qui sont un peu plus techniques. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le sujet, considérez un filtre comme une passoire. C'est comme un tamis, si vous voulez, où il y a des ports. Et ces ports-là, l'idée, c'est qu'elles vont rattraper tous les éléments pathogènes et elles vont laisser couler l'eau que vous allez pouvoir ensuite boire. Donc, si on prend un filtre qui a des ports d'une taille de 0 à 1 micron, alors tous les éléments qui auront une taille inférieure à 0 à 1 micron, ils vont passer à travers les ports de la passoire. Et donc, les virus, en règle générale, sont d'une taille inférieure à 0 à 1 micron. Donc, en filtrant votre eau, ça ne veut pas forcément dire que vous avez filtré les virus. Tu vois, c'est juste un petit point. Alors après, si tu veux qu'on rentre vraiment dans les détails, en règle générale, les virus, d'une part, il y a peu de risque de les avoir en altitude. D'autre part, ils ont besoin d'âmes hautes pour survivre. Donc, souvent, ils vont se rattacher à des éléments pathogènes comme des bactéries ou des parasites protozoaires. Et donc, dans ce cas-là, vu que les bactéries et les parasites protozoaires ont une taille supérieure à 0 à 1 micron, eux, ils vont se faire rattraper dans les passoires du filtre. Et donc, du coup, le virus va rester accroché à la bactérie ou aux parasites protozoaires. Donc, en règle générale, le risque de virus est faible en montagne. Mais il existe et la plupart des gens ne sont pas au courant. Et du coup, ils n'ont pas toutes les clés en main pour prendre leurs décisions par rapport au matériel qu'ils amènent avec eux. Alors, justement, c'est un sujet qui n'est pas évident parce qu'on va généraliser, mais ça dépend du lieu, du climat, mais tu préconises combien de litres dans le port lorsque tu pars en trek. Tu l'as dit toi-même, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Moi, j'ai la chance en montagne, dans ma région, de ne pas avoir trop de soucis d'eau, surtout là, dans cette période où c'est la fonte des neiges. Je sais que les trois quarts des endroits où je vais partir, j'aurai de l'eau pour me réhydrater, que bien sûr, je purifierai ou je filtrerai, mais que j'ai de l'eau à disposition. En règle générale, je pars avec au minimum deux litres d'eau pour répondre à la question. Maintenant, si demain, je suis amené à partir en trek à l'étranger dans un pays chaud que je ne connais pas, alors peut-être que je prendrai plus de contenance en termes de litrage. Est-ce que tu as une gourde filtrante à nous conseiller, un modèle ? Dans tout ce qui est filtre, il y a plusieurs types de filtres. Il y a les filtres où on peut voir avec la paille directement dans l'eau. Il y a les filtres qui marchent à gravité. Par exemple, je vous ai parlé du filtre à bifree, c'est un filtre à gravité. Il y a les filtres à pompe. Ça dépend encore une fois de vos propres besoins et de vos propres contraintes. Aujourd'hui, quand je pars en montagne, j'utilise pas mal le filtre bifree parce qu'il est petit, il se nettoie facilement. Après, il y a des inconvénients également avec ce filtre comme tout. C'est une question de compromis. Mais aujourd'hui, j'en suis plutôt satisfait. Mais par contre, comme je l'ai dit, s'il y a un risque de virus, si vous partez dans un pays où il y a un risque de virus important, en Inde ou dans d'autres pays asiatiques ou des pays africains et même dans d'autres pays modernes, alors dans ce cas-là, le filtre ne suffira pas. Que ce soit des pastilles micro-pures, une solution avec des UV, etc. Mais ça, il faut vraiment bien le prendre en considération. Ok. Merci pour tous ces éléments. Je vois que vous avez plein de commentaires sur l'eau. C'est vraiment un sujet passionnant. J'ai une autre question. Quel est le plus long trek que tu aies réalisé ? Que ce soit en temps ou en distance. Le plus long trek que j'ai réalisé ? À vrai dire, je n'ai pas réalisé tant de longs treks qu'en itinérance. J'en ai fait pas mal, mais souvent de 3 jours en règle générale parce qu'à côté, j'étais aussi salarié et j'étais dans les études donc je n'avais pas forcément beaucoup de temps pour m'absenter. Le plus long trek que j'ai fait, c'était un trek de 6 jours et de 5,5. C'était une portion du GR5. C'était mon premier trek pour tout dire. J'avais 16 ans. J'étais vraiment gamin et j'en garde des souvenirs mémorables malgré le fait qu'il n'ait plus 5 jours dans les 6 jours. Mais c'est justement pour aussi, on peut en parler un petit peu de l'état d'esprit. C'est la pluie. J'en parlais en story il n'y a pas longtemps sur ma page Instagram. La pluie, c'est quelque chose que certaines personnes ont du mal à surmonter en trek et ça peut venir plomber le moral. Mais si vous respectez deux règles, donc je vais te redire les deux règles que j'essaye de respecter de mon côté. Première règle, c'est de faire en sorte d'avoir toujours une tenue chaude qui t'attend pour la nuit lorsque tu vas te coucher. Si tu sais que tu as une tenue qui est au chaud et au sec dans ton sac à dos qui est dans un sac étanche, alors tu peux baver toute la journée, il peut pleuvoir et tu peux faire des conditions climatiques exécrables. Mais au moins, tu sais que moralement, tu n'as pas de souci à te faire concernant le risque d'hypothermie parce que tu sais que tu pourrais être au chaud la nuit. Et puis deuxième chose vis-à-vis de la pluie, c'est qu'il faut aussi avoir un bel état d'esprit. Si tu n'es pas prêt à te faire mouiller pendant ton trek, alors ce n'est pas pour toi le trekking. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de la nature tout simplement. C'est ce que je veux en commentaire. Les gars disent « La pluie, c'est la vie ». Moi, perso, en vieillissant, j'avoue que la pluie et le froid, ça commence à nous porter peine. Merci pour les conseils, c'est vraiment pertinent. Autre question que j'ai épinglée d'Antoine, c'est l'utilité des bâtons de marche. Les bâtons de marche, voilà ce que j'ai envie à dire. C'est top pour plein de paramètres. Pour t'en citer quelques-uns, je me souviens que j'avais fait une vidéo à l'époque sur ce sujet-là, pour te citer quelques avantages des bâtons de marche, premièrement, ça va t'améliorer ta stabilité lorsque tu marcheras. Si tu évolues dans des terrains qui sont un peu difficiles, ça sera moins dangereux pour tes chevilles. Deuxième avantage qui est vraiment hyper intéressant, c'est par rapport à vos articulations. Si vous avez des genoux qui sont un peu fragiles, alors les bâtons de marche, ça va réellement tout simplement vous enlever une charge de votre corps. Ça va vous aider à vous stabiliser, à vous stabiliser, à enlever une charge de votre corps. Donc voilà, bâtons de marche, c'est top. Et je vous invite tous, si vous n'avez jamais essayé à en prendre, à les utiliser. Et en plus de ça, excuse-moi, je rajoute un troisième point. Si tu veux par exemple te fabriquer un abri improvisé avec un poncho ou avec un table, tu peux utiliser tes bâtons de marche à plein d'utilité. Je reviens sur l'abri. Moi, j'ai la même anecdote que toi. Je suis allé faire un trek au Pays de Galles chez les gars de Beaverfeet qui est un fabricant anglais. On était avec mon boss et des collègues à moi. On avait tout pesé, on avait préparé notre carton, notre sac et tout. Et en fait, je crois que c'était 24 heures avant, un collègue à nous dit les mecs, ils regardent un peu nos bedènes et nos jambes non musclées. Ils nous disent vous devez vraiment prendre des bâtons. Moi, personnellement, je n'avais jamais utilisé de bâton. Je suis allé à Decathlon récupérer des bâtons rapido le soir. On a tous acheté des bâtons un petit peu à l'arrache et pendant les 24 heures du trek, on a fait 80 kilomètres, 50 miles. Pendant tous les 24 heures, on a fait en 24 heures. C'est une course qui s'appelle le Landmine Hike. C'est au Pays de Galles. C'est un truc fabuleux. On a fait ça avec les gars de l'équipe Terang et tu dois faire ça en moins de 24 heures. Et en fait, pendant tout le trajet, on se regardait en disant merci les bâtons, merci les bâtons parce qu'il y avait 3000 mètres de dénivelé, on n'aurait jamais pu tenir sans bâton. Tu as vu par ta propre expérience que c'est ça. Si vous aussi vous partagez notre avis, c'est aussi simple que ça. Balancez les petits cœurs si vous aussi vous êtes adeptes des bâtons parce que je crois que vous êtes pas mal en commentaire à mettre que vous êtes d'accord avec nous. Alors justement, tu as parlé des bâtons pour aider à faire un bivouac. Est-ce que tu peux nous donner des conseils ? Qu'est-ce que tu utilises ? Tu utilises la bâche, le tarpe ? J'ai testé pas mal. J'adore tester les choses. Tu me connais, Fabien. J'adore me renseigner. Beaucoup de théories pour moi, pour apprendre. Donc, quel que soit le domaine dans la vie, tu as deux choses. Tu dois apprendre la théorie et après, tu dois la mettre en pratique. L'un sur l'autre, ça ne marche pas. Donc, j'adore me former et après, j'adore mettre en pratique. Donc, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé les hamacs beaucoup dans ma région. J'ai testé pas mal la tente et là, je suis en train de tester un peu plus le tarpe. Le tarpe, c'est un go-to pour beaucoup de randonnaires ultra légers. Moi, je vais dire pourquoi aujourd'hui, je ne conseille pas forcément à ceux qui se lancent tout de suite dans la randonnée et dans le trekking de commencer avec un tarpe parce qu'un tarpe, il faut quand même bien apprendre à l'installer convenablement en fonction de la situation et ce n'est pas forcément évident en fonction des conditions climatiques pour avoir vécu des bivouacs en altitude où il y avait des forts conditions en termes de vent. Ce n'est pas forcément évident d'installer son tarpe en termes de tension thermique. Une tente va souvent vous apporter plus d'apport de chaleur qu'un tarpe. Donc, en fonction de votre trek, encore une fois, ce n'est pas forcément toujours intéressant de partir avec un tarpe. Question de Fabien sur les tentes ou tunnels. Tentes ou tunnels, j'ai testé une tente pendant le trek du GR5, justement, pendant six jours, j'ai testé la tente tunnel stratosphère de chez Stockpike pour ceux qui connaissent un petit peu le matos. Ça a pas mal d'avantages, ça a aussi des inconvénients, les tentes tunnels en fonction du modèle. Parmi les avantages, c'est que c'est beaucoup plus léger qu'une tente normale et ça sera surtout discret. Si vous voulez bivouaquer en mode discrétion, il n'y a pas mieux qu'une tente tunnel. Tu sais que la stratosphère, en fait, la stratosphère, c'est une tente qu'on vend depuis très longtemps au gars du 13ème RDP, justement, pour le côté... C'est très discret, en fait, c'est très bas au sol. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans l'armée aussi qui l'utilisent. Ça a été développé pour ça, de toute façon, à la base. Et donc, pour revenir sur des désavantages de mon expérience, en tout cas, vis-à-vis de la stratosphère, c'est que quand il pleut, si vous avez un grand gabarit, moi, je ne suis pas bien grand, je ne suis pas bien gros, donc je rentrais dans la stratosphère. Si vous, vous êtes plus épais que moi ou si vous êtes plus grand que moi, vous n'allez pas être hyper confort dans la stratosphère. Et surtout, s'il pleut, vous ne pourrez pas mettre votre sac à dos. Donc moi, j'arrivais à mettre mon sac à dos sous ma nuque et je m'en servais en tant qu'oreiller. Ça faisait deux options en une. Mais si vous êtes plus grand, si vous avez un sac à dos trop gros, en fonction des affaires que vous prenez avec vous, vous allez peut-être devoir laisser votre sac à dos dehors. Dans ce cas-là, coupez-le avec un tarp pour le protéger s'il vous plaît. Moi, j'ai la solution pour enlever le problème de la stratosphère. La solution s'appelle la ionosphère. C'est le même modèle mais avec un espace justement pour le sac à dos voire même pour un chien. Ok. Et toi, tu as pu la tester la ionosphère du coup ? Personnellement, moi, je ne l'ai pas testée mais je sais qu'on vend beaucoup aux militaires la strato parce qu'ils laissent tout le matos dehors. Ce n'est pas vraiment un souci. Après, par contre, pour des gens qui ont du matériel sensible, les photographes animaliers ou autres, ils achètent la ionosphère pour pouvoir avoir justement l'emplacement pour mettre ce matériel là. Ok. Autre sujet. Un autre point qui revient justement avec les tentes tunelles, c'est la condensation. Qu'est-ce que tu as entendu comme retour pour la ionosphère ? Ok. Je ne sais pas. Là, il faudrait demander aux gars vraiment des magasins qui sont souvent en contact avec nos clients finaux. Mais au niveau de la condensation, je n'ai pas eu de retour là-dessus. On a évoqué le tarp, le tentes tunnel. Il y a une troisième chose à évoquer pour terminer un petit peu le côté bivouac, c'est les hamacs. Tu nous as parlé en tout début de ton expérience en haute montagne avec. Est-ce que tu peux développer le hamac que tu utilises ? Oui. J'ai testé différents modèles de hamacs. Il y en a des très bons en fonction. Il y a des particularités différentes. Je vois juste un commentaire. la plume de forêt, c'est quoi un tarp ? C'est une sorte de bâche qui te permet de moduler et tu fabriques ton abouille. C'est très intéressant. Du coup, excuse-moi, pour revenir à ta question, Fabien. Je t'en prie. j'ai testé des hamacs. Les premiers que j'ai testés, c'était les TTM, les Ticket to the Moon, qui sont hyper confortables, hyper simples et je les apprécie beaucoup. J'ai testé des hamacs américains. Tu sais, comme je t'ai dit, je suis franco-américain, donc je t'associe pas mal de matériel qui provient d'outre-mer. Et du coup, j'ai testé une marque qui est assez intéressante. Ça s'appelle Hennessy Hammocks. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils fabriquent des hamacs qui ne sont pas en banane comme la plupart des hamacs, mais ils sont entre guillemets asymétriques pour qu'on puisse dormir plus à la brésilienne et pour qu'on ait le dos le plus gros possible. Donc voilà, pour te donner mon retour sur les hamacs. Si tu pars dans un endroit où il y a des arbres, c'est mon go-to. Go-to, pardon, je suis un peu trop... C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas compris, je vais avoir tendance à prendre des hamacs pour le confort. Ce n'est pas forcément l'option la plus légère parce que du coup, au hamac, tu vas devoir le coupler avec une attape. Pour la protection de la pluie au chaos. Et puis si tu pars dans des conditions froides, tu vas être soumis au principe de la convection. Tu sais, pour ceux qui débutent dans ce domaine-là, lorsqu'on est à même le sol, on est soumis au principe de la conduction. C'est-à-dire qu'on a deux matières, une qui sera plus chaude que l'autre et deux matières doivent se rééquilibrer pour atteindre la même température. Donc lorsque nous, on dort à même le sol, notre corps étant plus chaud que le sol de la terre, alors la terre va prendre de notre chaleur corporelle et elle ne se rééquilibrera jamais avant qu'on rentre en hypothermie. Donc c'est pour ça d'ailleurs toute l'importance d'avoir un tapis de sol en plus d'un sac de couchage pour faire barrière au principe de la conduction. Mais du coup, pour revenir, on va venir compresser notre sac de couchage entre notre dos et le tissu du hamac, alors il n'y aura pas vraiment d'isolation au niveau du dos parce que vous savez tous, l'isolation, quand on parle de garnissage, ce n'est pas vraiment le garnissage en tant que tel, mais c'est l'air qui est contenu dans le garnissage. Petite parenthèse. Et donc, j'avais testé également un autre produit de chez Snowpack qui s'appelle un hammock cocoon. C'est une sorte de cocon qui entoure ton hamac. c'est comme une under blanket. Pour ceux qui connaissent les under blankets, c'est une couverture que tu viens mettre sous ton hamac et qui vient stopper le principe de convection. Et par contre, donc ce cocon, il était super efficace. Je n'ai jamais eu chaud en hiver lorsque je dormais avec un hamac. Mais par contre, c'est vachement lourd et c'est comme si, en fait, tu prends deux sacs de couchage. Donc, on va faire l'itinérance au long terme et si tu souhaites être léger, ce n'est pas forcément la solution la plus légère au monde. Tu as bien présenté les deux. Moi, personnellement, j'ai eu ça en fait, le fait d'avoir froid en fait un hamac, surtout au petit matin, vers 4-5 heures, c'est là où ça pique vraiment. Et après, c'est vrai que le hamac cocoon, il est vraiment excellent. Mais du coup, ça nécessite vraiment un gros emport. C'est ça. C'est ça. Parce que toi, quand tu pars en traite, tu pars avec quel type d'abri ? En fait, j'étais longtemps aficionados du hamac parce que je trouvais ça super léger. J'avais deux, tu sais, des tendeurs à cliquer. J'utilisais ça en fait pour les tendres sur les arbres. C'était nickel. avec la corde et tout ça. Donc, j'avais toujours mon kit hamac, bâche et tendeur. Aujourd'hui, je commence à vieillir. J'ai pris du poids. Je deviens un peu plus confortable. Donc du coup, je suis revenu en fait… Tu ne me bouges pas alors Fabien ? Ce n'est pas bon ça ? mais j'ai beaucoup d'excuses. Mais en fait, je suis revenu en fait au tapis de sol, les petits là qui sont vraiment compacts. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses et un bon duvet. J'ai mon duvet été que j'ai présenté dans la vidéo et un duvet hiver. Je vais baisser un petit peu. J'ai un beau coucher de soleil qui apparaît. Donc voilà, j'ai délaissé le hamac. Je crois même que je ne l'ai plus mais il faudrait peut-être que j'y revienne à l'occasion. Ce serait uniquement l'été pour un bord de rivière ou un truc comme ça un peu agréable. Du coup, tu es avec un tarpe ? C'est ça ? Oui, j'utilise… Je ne sais plus la marque. C'est un truc que j'avais chopé il y a très longtemps mais qui est nickel avec des huillets et des cendres. Tu peux t'en utiliser pour faire plein de choses. Je l'ai pris assez grand. Je pense qu'elle doit faire 3 sur 4 parce que là où je vais souvent c'est sur l'obra qui fait assez froid et je fais en fait des angles. J'essaie de me protéger au maximum de l'humidité. C'est chouette. Comme on disait, c'est hyper polyvalent le tarpe. Ça, c'est clair qu'on ne peut pas lui enlever cette qualité. On a parlé donc abri, on a parlé eau, effet chaud. Rapidement, sur l'alimentation, est-ce que tu as des choses à nous préconiser ? Sur l'alimentation ? Alors, comme je te dis, je vais te montrer, je t'emmène avec moi. Ce n'était pas du tout prévu et je vais te montrer, j'adore tester, tu sais, c'est ce que je te disais. Là, depuis un mois, depuis le confinement, j'en ai profité pour tester, c'est le bordel chez moi, pourquoi pas en compte ? Je suis en train de tester la nourriture déshydratée. Waouh, t'as acheté de... Si tu connais un peu le domaine là, l'idée, c'est que les 3 quarts des gens, ils achètent des biophilisés. Moi, je suis un fan de biophilisés quand je pars en traîque pendant plusieurs jours parce que ça permet vraiment d'enlever du poids de nourriture. Mais là, l'idée, c'est que ça coûte cher le biophilisé également et donc je voulais voir si je pouvais déshydrater ma propre nourriture et c'est pour ça que je suis en train de faire des tests. Là, par exemple, je suis en train de déshydrater des haricots rouges. Là, je vais déshydrater du maïs et je suis en train après d'assembler... On pourrait en parler des heures de ce domaine là mais très rapidement, l'idée, c'est de déshydrater des aliments séparément et ensuite de les rassembler ensemble pour faire ses propres recettes. Par exemple, je me suis fait un chili comme carnet. J'avais déshydraté du bœuf haché, des haricots rouges, de la purée de tomate du coup et après tout ça, quand c'est sec, je le remets ensemble sur le terrain, je le fais bouillir un petit peu, j'ai toute une procédure à sûr mais du coup, en 10 minutes de... Après, tu laisses reposer 10 minutes ton plat et tu as un super repas déshydraté. Déjà, premier avantage, c'est que tu connais tous les aliments qu'il y a dans ton repas parce que c'est pas très agréable et toi-même et puis ça diminue le poids de manière drastique. C'est ça qui est hyper intéressant. Comme tu l'as dit au tout début, il y a le côté aussi psychologique, on l'a vu avec la pluie ou avec la météo et c'est vrai qu'il y a aussi le côté nourriture, il y a un aspect psychologique de réconfort qui est vraiment très agréable en trekking. C'est bien. Alors, tu as présenté ça sur ta chaîne YouTube, ta machine à déshydrater ? Non, parce que comme tout, Fabien, avant d'en parler, j'adore tester par moi-même et justement, comment j'ai fait la procédure ? Première démarche, je me suis renseigné avec toutes les ressources dont j'avais accès et notamment des ressources en anglais parce qu'on en parle très peu dans le marché francophone mais en anglais, on en parle un petit peu plus et comme j'ai la chance de pouvoir bien parler anglais, je comprends tout. Donc, je me suis beaucoup renseigné et puis ensuite, depuis un mois, je mets en place des propres expériences parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans lesquelles je me suis renseigné. Il y a des choses qui fonctionnent et je teste des nouvelles choses également, des nouvelles recettes et donc, je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne mais dès que j'ai pu avoir une procédure bien mise au point, j'en parlerai en plus de détails parce que c'est vraiment un sujet qui est passionnant et qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. Moi, j'invite tous les gens qui ne te connaîtraient pas encore à se connecter sur ta chaîne YouTube. Tu donnes aussi, comment on peut appeler ça, des cours. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Oui, alors très rapidement, j'essaie de vivre de ma passion aujourd'hui. Pour vivre de YouTube, ce n'est pas évident. Ce n'est pas en vivant de la publicité YouTube. Aujourd'hui, j'ai 70 000 abonnés et j'ai dépassé les 10 millions de vues mais ce n'est pas ça qui te fait gagner ta vie et qui fait ramener ta nourriture sur la table. donc pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, notamment dans le domaine du travail du bois parce que c'est également une de mes passions. Effectivement, c'est un sujet que je n'ai pas abordé parce que j'ai voulu me cantonner au trekking mais c'est vraiment un sujet que tu maîtrises énormément aussi. En 30 minutes, on ne peut pas parler de tout. Tout à fait. Et donc voilà, le divi, c'est d'accompagner les gens qui ont envie d'aller plus loin avec moi et qui veulent, par exemple, pour ceux qui veulent apprendre à fabriquer des meubles à partir de ne pas être récupérés, j'ai une formation en ligne qui explique tout ce qu'il faut savoir de A à Z. Où est-ce qu'on peut trouver les liens ? C'est sur ta chaîne YouTube ? Tu as les liens aussi pour les formations ? Oui, sur ma chaîne YouTube où directement, vous m'envoyez un message pour ceux qui sont intéressés et soit je les renvoie vers des vidéos qui sont gratuites parce que j'ai aussi beaucoup de contenu qui est gratuit, soit s'ils ont vraiment envie d'aller vite et d'éviter les erreurs alors je peux les renvoyer vers des cours qui sont payants. Ça dépendra de chacun, encore une fois, tu sais, on part des contrats et des besoins de chaque individu et après, on improvise. C'est excellent. Écoute, est-ce que tu as, je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais aborder avant qu'on conclue ce live ? Je te remercie encore une nouvelle fois de m'avoir abordé. Très rapidement, je voulais juste te remercier, toi et toute l'équipe Terran pour le super boulot que vous faites, pour ta démarche de faire des lives et d'apporter de la valeur à tous ceux qui nous regardent. C'est super intéressant. Donc voilà, merci à toi et merci à toute l'équipe qu'il y a derrière parce que je sais qu'il y a Cyril, il y a toute ton équipe dans la logistique et tout. Donc un bon jour à eux également. Bon, c'est top. Écoute, Dimitri, je te remercie. Je vous remercie à tous pour les questions. Je te souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end du 1er mai. Bonne soirée à toi et puis prenez soin de vous et toi, bien sûr, mais tous ceux qui nous regardent également, prenez soin de vous. Merci. Au revoir, très bien.